Il y a des moments, on se dit qu'on ne sait vraiment plus quoi inventer pour accéder à la nouveauté, à l'originalité, au jamais vu, et en l'occurrence au jamais goûté. Donc cette semaine, gros plan sur une société américaine, forcément, ça ne peut venir que de la barre, qui propose du café aromatisé au vin. Oui, alors ça permet peut-être de gagner du temps, je ne sais pas, jusqu'à présent on a tendance à prendre un petit café après le repas, pour activer la digestion, mais si on le prend plus tôt, en même temps que le bourguignon ou le poulet rôti, comme il est aromatisé au vin, on n'a plus besoin d'en prendre un après, c'est une nouvelle habitude de consommation. Alors la méthode est assez simple, il faut tout simplement faire macérer des grains de café dans une cuve de vin, plus ou moins longtemps, selon qu'on veut obtenir un café au parfum de vin plus ou moins marqué. D'après les inventeurs de cette chose, dont je ne vais pas donner le nom parce que ça me paraît inutile, il paraît que si on ajoute quelques gouttes de lait, ça fait encore davantage ressortir l'arôme du vin. Ah c'est sûr que ça change, d'habitude c'est le vin qu'on aromatise, au pamplemousse, à la pêche, à la cerise, c'est d'ailleurs pas vraiment une réussite mon goût personnel. Mais là c'est l'inverse, le café aromatisé au vin, j'avoue que je goûterais bien pour voir, puis finalement non, non je ne goûterais pas, ça ne me dit rien. D'autant que ça coûte presque 20 euros le paquet de 250 grammes, c'est 7 fois plus cher qu'un bon vieux café grand-mère, dont on peut aussi tremper les grains dans un petit ballon de rouge histoire d'essayer. On peut aussi attendre d'avoir terminé son vin avant de prendre son café. Et puis on peut aussi arrêter d'avoir des idées à la con. Hum?